donc comment attacher le foulard j'ai sorti mes foulards donc ils sont là et je vais vous montrer donc avec celui là tout à l'heure en deuxième et surtout je vais vous montrer avec celui là qui est celui que je porte le plus souvent finalement donc c'est un foulard en coton donc il y a cette forme donc je l'avais acheté où est-ce que je l'avais acheté je l'avais acheté aux puces de pli en cours je crois dans un surplus militaire donc en fait c'est ouais j'avais acheté ça il y avait vert il y avait noir et il y avait beige je crois j'avais pris kaki parce que j'aime bien kaki donc je vais vous montrer alors donc ça se présente ce tissu donc c'est une sorte de foulard qui se présente comme ça donc c'est plutôt long en fait voilà donc comment je fais je le plie en deux donc il y a déjà la forme de ma tête là parce que c'est vraiment celui que je porte le plus souvent donc je le plie en deux comme ça voilà et donc une fois qu'il est plié en deux je le mets comme ça donc je fais en sorte à ce que les deux parties soient de la même longueur en fait comme ça donc je vais faire un nœud voilà donc je remonte en haut comme ça je fais un nœud ici que je serre donc là il en reste un peu ici devant là donc j'attrape ça ici comme ça je mets ça comme ça je rattache donc je refais un nœud comme ça voilà et ensuite je tourne ici et je fais comme ça voilà et je tourne et je tourne et je le mets ici là alors sans que ce soit bien tourné comme ça donc c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça que j'attache mon foulard du moins celui-ci et ce que je fais après puisque c'est celui que j'utilise le plus souvent et ben je peux l'enlever voyez et il garde il garde sa forme donc du coup je le pose je l'attache quelque part je l'accroche quelque part et puis je peux le réutiliser quoi donc ça c'est le premier foulard donc il ya un foulard en coton assez un peu plus rigide en fait et je vais vous montrer donc avec celui là donc celui ci donc c'est un autre foulard qui est beaucoup plus grand qui a pas la même forme donc ça en fait c'est un grand carré donc ça c'est un grand carré donc comment je fais ben je le plie en deux de sorte à ce que ça fasse un triangle voilà comme ça et donc je le mets comme ça vous n'allez pas voir ma tête voilà et là je prends ces deux parties là et j'attache donc ensuite je récupère cette partie je remets ici et là il ya plusieurs possibilités en fait donc je refais un noeud voilà et là je peux ou faire comme ça et attacher derrière voyez ou ce que je faisais avant parfois aussi c'est que alors je sais pas si ça va être assez long là voilà si je peux faire comme ça j'aimais bien faire un petit noeud sur le côté donc là voyez comme ça voilà et je laisse un petit noeud sur le côté donc ça c'est pas mal aussi voilà donc bah c'est comme ça que j'attache mes foulards donc celui-ci donc qui est coucou qui est donc en en synthétique et qui est beaucoup plus grand en fait et qui est dans une matière beaucoup plus lisse et donc celui-ci qui est en coton 100% coton et c'est peut-être un peu plus facile à travailler et donc comme il a déjà été la coiffe elle est déjà prête donc du coup bah j'ai juste à faire ça comme ça et voilà donc c'est ma façon à moi d'attacher le foulard pour je crois que c'est Nathalie qui m'avait demandé et puis il y avait une autre personne aussi qui m'avait demandé sur instagram donc voilà bah vous savez tout hein donc après il y a des techniques un peu plus élaborées un peu plus élaborées ou on peut faire un noeud ça ça m'arrive des fois aussi mais ça c'est vraiment ce que je porte le plus souvent et qui pour moi est le plus facile à faire quoi voilà donc c'était ma technique d'attacher le foulard et comme je le disais tout à l'heure et bien en fait c'est quelque chose c'est une tradition en Afrique et selon les pays et bien on attache pas le foulard de la même manière et les nigériennes par exemple les femmes nigériennes ont vraiment une façon très spécifique d'attacher le foulard c'est très technique donc moi je fais au plus simple ce que j'ai appris toute seule en fait et voilà c'est la technique que j'ai trouvée pour attacher le foulard donc bah je m'arrête là pour aujourd'hui j'espère que vous allez apprécier je vous souhaite un bon vendredi une bonne fin de journée un bon week-end je vous embrasse prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures tchuss !